Musique Roméo Caroz, bonjour Bonjour, tu es le directeur artistique, responsable artistique de la Comic Gun de Lyon C'est ça C'est quoi le poste de responsable artistique d'une convention comme la Comic Gun ? Le poste de responsable artistique, c'est les contacts avec les artistes C'est essayer de trouver une cohérence dans la direction artistique du festival Cette année, ça a été Jack Kirby pour le centenaire de sa naissance Donc avec les conférences qui vont avec pour compléter les artistes, les exposants, les expositions Voilà, les artistes sur l'artiste à l'aise aussi, les petits éditeurs, c'est le choix Enfin le choix, c'est tous les exposants et tout ce qui se passe dans la Comic Gun La grosse dynamique de l'événement, c'est que c'est un rendez-vous qui est centré sur les artistes Il y a une grosse artiste à l'aise avec une présence d'artistes émergents, on dit publiquement Et puis vous avez un panel d'artistes célèbres qui n'est pas dégueulasse, qui est affiché aujourd'hui C'est quoi, c'est une volonté de faire un festival au service des artistes ? La Comic Gun est organisée par l'association BD Synagogues Et donc par l'association dont le statut est de promouvoir la culture comics en France Donc par ça c'est les artistes, c'est les petits éditeurs, les gros éditeurs aussi C'est la culture comics sous toutes ses formes Donc c'est aussi bien des artistes reconnus, pouvoir rencontrer des artistes reconnus Comme Daniel Acuna qui n'avait pas pu venir l'année dernière au dernier moment Et qui là est revenu de lui-même vers nous pour venir C'est Paul Renaud qui revient nous voir Et c'est également des artistes émergents comme John Lancri Le but c'est de mixer tout le monde dans un même festival, dans un même lieu Pour que le public puisse trouver de tout Un mot sur BD Synagogues, c'est vous qui lancez le Free Comic Book Day en France Le jour des comics gratuits ? On a repris le FCBD France, vu que le FCBD existait Il y avait des librairies qui le faisaient avant qu'on existe Après voilà, on a repris ça, le FCBD France En accord avec Diamond Et voilà, le but ça a été de centraliser ça Et surtout de pouvoir permettre au plus grand nombre de librairies de participer Et donc au plus grand nombre de gens en France Et en Belgique aussi, pas qu'en France D'obtenir des comics gratuits Donc on est encore dans le partage de la culture comics Donc là, comment on peut mieux partager que de donner des comics gratuits ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501